Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour, Dmitri. Votre clin d'œil, comme tous les vendredis, Israël, Palestine, Occident. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ? Eugénie, vous souhaitez revenir ce matin sur l'accusation de deux poids, deux mesures qui montent à l'égard de l'Occident, notamment dans les opinions publiques arabes. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est une rongaine qui monte. Il y aura un double standard dans les médias occidentaux concernant le traitement des vies palestiniennes, qui vaudraient moins que les vies israéliennes. Alors moi, le double standard, le deux poids, deux mesures, je le vois plutôt chez la députée insoumise Mathilde Panot, qui affiche des circonvolutions tordues quand il s'agit de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, mais tweet dans la seconde, sans hésiter, quand il s'agit d'accuser Israël de 500 morts à Gaza, dans le bombardement d'un hôpital, sans preuve évidemment. Le deux poids, deux mesures, je le vois aussi dans la façon dans le New York Times, fameux journal de la gauche américaine, attitrée sans vérifier mardi soir sur une frappe israélienne, alors même qu'il y a trois ans, au moment de la décapitation de Samuel Paty, il avait titré « La police abat un homme après une attaque meurtrière au couteau dans la rue ». Culpabilité immédiate, proclamée d'un côté, euphémisation prudente de l'autre. Je vois plutôt le défaut d'objectivité chez ceux qui restent aveugles par idéologie, ceux qui hier préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Haron, et préfèrent aujourd'hui avoir tort avec le Hamas que raison avec Israël. Alors là, on est presque dans la fake news, juste au-delà, Eugénie, cette accusation de double standard. Est-ce malgré tout, il ne faut pas la prendre au sérieux, parce qu'on l'entend de plus en plus dans les pays non-occidentaux ? Cette accusation a sans doute une part de vérité. La compassion est un affect qu'il est difficile de rendre strictement égalitaire, à moins d'être un saint. Chaque peuple, chaque pays est plus sensible à une cause qu'à une autre. D'ailleurs, cette accusation de double standard peut être aussi retournée contre les pays du sud global. Les opinions arabes s'intéressent plus aux morts de Gaza qu'à ceux de la guerre au Yémen, où le conflit entre Houthi et Arabie Saoudite a fait 377 000 morts en 7 ans. La Turquie décrète 3 jours de deuil national pour Gaza, mais soutient la persécution des Arméniens au Karabakh. La Chine tense Israël pour son traitement des Palestiniens, mais persécute les Ouïghours musulmans sur son propre sol. Où sont les protestations des pays arabo-musulmans ? Bon, finalement, est-ce que le double standard, Eugénie Bastier, n'est pas inévitable en matière de relations internationales ? Oui, bien sûr, il est inévitable, mais c'est un reproche qui n'est formulé qu'à l'égard de l'Occident. Pourquoi ? Parce que seul l'Occident a une prétention à l'universel. Il n'y a qu'en Occident qu'un chanteur, en l'occurrence Renaud, peut chanter Manhattan Kaboul après les attentats du 11 septembre pour tirer un trait d'égalité entre le destin d'un portoricain new-yorkais et une petite fille afghane. Il n'y a qu'en Occident qu'il y a des politiques, des intellectuels, des universitaires qui dénoncent le manque d'attention envers Gaza. Il y a des manifestations pour les victimes palestiniennes dans les pays occidentaux. « Il n'y a pas de manifestation pour les victimes israéliennes dans les pays non-occidentaux ». C'est l'hypocrisie de cette prétention qui est dénoncée. « Ah, vous prétendez que toutes les vies se valent, mais ce n'est pas vrai. Voilà ce que nous disent les autres pays. » Oui, mais ça n'a jamais été vrai. Mais seul l'Occident avait cet idéal, profondément judéo-chrétien, de l'égale dignité des vies humaines. La montée de ce reproche du deux poids deux mesures, c'est le signe de l'affaiblissement de l'Occident et même de la désoccidentalisation du monde. Le clin d'œil d'Eugénie Bastier toutes les semaines, tous les vendredis sur Europe 1. Merci beaucoup de votre regard, Eugénie. À la semaine prochaine.